... Bonjour, je m'appelle Papa Moussasi, PMC, de mon nom d'auteur. Je suis professeur de français et auteur du recueil Les monologues du silence qui viennent de paraître aux éditions L'Armonton. Les monologues du silence est un recueil de 52 poèmes qui traitent de la double postulation, c'est-à-dire de cette philosophie selon laquelle l'homme, qui est un être double aux attirances antagoniques, est iraillé entre le bien et le mal, l'enfer et le paradis, Satan et Dieu. Cette conception, qui est héritée des religions révélées, telles le christianisme et l'islam, est aussi liée à l'histoire de la poésie et des poètes. On la retrouve notamment chez des auteurs comme Arthur Rimbaud, Louise Ackermann, mais aussi et surtout Charles Baudelaire, à qui je vous une profonde admiration. Cependant, à la différence de ces auteurs précités, la particularité dans les monologues du silence réside dans le fait qu'il y a une solution qui est proposée à cette tergiversation, ces attermoiements entre le bien et le mal, et cette solution se trouve ici dans la foi en Dieu, c'est-à-dire dans le don de soi, dans la foi en Allah. Ce livre donc pourrait être divisé en deux parties, même s'il ne l'est pas manifestement. Une première qui pourrait être titrée passion, où il est question de passion mondaine, c'est-à-dire de vices, de péchés, d'erreurs, de démons et de succubes. Et une seconde partie qui pourrait porter le titre d'illumination, où il est question de spiritualité, de thèmes liés à la divinité, à la connaissance de la parole de Dieu, plus particulièrement à la spiritualité musulmane. Le conseil que je donnerais à mon lecteur en tant qu'auteur de ce livre, serait donc de lui suggérer qu'il ne le lise pas comme on lirait un album, parce qu'il ne s'agit pas ici de poèmes agencés et juxtaposés l'un à côté de l'autre au hasard. Mais je serais particulièrement très heureux si ce lecteur parvenait à lire l'évolution qu'il y a derrière cet agencement, parce que tout le recueil se présente comme une quête de sens, et les différents poèmes qui le composent ne font que retracer l'itinéraire du pèlerin. Le choix du titre aussi n'a pas été très facile. Avec la maison d'édition, nous avons essayé plusieurs titres avant de tomber sous le charme de l'expression « Les monologues du silence ». Tout d'abord, c'est que le titre provient d'un coup de cœur que j'ai eu pour un poème, parce qu'il faut dire que le titre du recueil est aussi celui d'un des poèmes qui le composent, et ce poème-là, entre vous et moi, c'est mon préféré. Ensuite, d'un point de vue stylistique, l'association des termes contradictoires « monologues » et « silence » constitue ici une antithèse qui reflète encore une fois l'idée de la double postulation dont nous parlions tout à l'heure. Enfin, formulé de cette manière, le mot « silence », qui est un complément du nom « monologue » est donc une allégorie du poète, parce qu'en réalité, c'est le silence qui profère ces monologues. En gros, nous pouvons dire qu'il s'agit là d'un titre rhématique, parce qu'il nous indique d'emblée le genre du livre, métonymique également, parce qu'il faut lire tout le recueil pour savoir ce que recouvre le véritable sens de l'expression « monologue du silence », mais aussi, il est quelque peu antifrastique, parce qu'en réalité, dans le recueil, il ne s'agit pas du tout de monologue, mais de dialogue. D'ailleurs, le premier titre, le premier poème est adressé au lecteur, et je crois que cela n'est pas un hasard.